Consommer des produits qui ont poussé près de chez soi, c'est savoir ce que l'on mange et favoriser l'économie locale. Et ça tombe bien, car la région du Havre offre justement une grande diversité de produits alimentaires. Le Havre Seine Métropole s'est engagé dans l'animation d'un projet alimentaire de territoire. L'idée, mettre en réseau les acteurs clés de la chaîne alimentaire locale, producteurs locaux, professionnels de la transformation, de la logistique, de la distribution et les consommateurs. Et ainsi, permettre à tous une alimentation saine, de qualité et locale. Le panier de Léonie, c'est une ferme de polyculture élevage. Nous y élevons une soixantaine de vaches laitières. Et avec ce lait, nous transformons, nous faisons de la crème, du beurre, du fromage blanc, des pâtisseries et de la glace. Ici, au panier de Léonie, nous intégrons tout le process de fabrication, depuis la matière première, le lait, jusqu'à la transformation et la commercialisation. Au fur et à mesure de nos expériences et du retour de nos clients, nous avons acquis un savoir-faire afin de maîtriser le goût et la qualité de nos produits. Nous avons un panel de clients déjà particuliers qui viennent nous voir soit sur les marchés, soit au magasin de la ferme. Mais nous travaillons également avec des restaurateurs et des boulangers. Aujourd'hui, la transformation nous permet de trouver de nouveaux débouchés et de diversifier nos sources de revenus. Nous sommes passés de deux personnes à aujourd'hui cinq personnes au laboratoire. Nous essayons d'acheter au maximum des matières premières en local. Donc, notamment les œufs pour tout ce qui est partie cuisine, les fruits pour les sorbets, ainsi que le fromage, que ce soit le Neuchâtel comme le fromage de chèvre. Je suis agriculteur à Gauderville et producteur de pommes de terre à plein temps. Nous travaillons nos pommes de terre de la plantation jusqu'à la livraison à nos clients par nos soins, nous-mêmes. On travaille sur le local pour justement être au plus proche de nos clients et pouvoir au mieux répondre à la demande. Nos clients sont la grande distribution, les restaurants, des grossistes et des particuliers. Il a fallu qu'on se documente pour se lancer dans la transformation, qu'on se documente pas mal comment, quoi, pour justement, derrière, définir le process réel et donc le matériel qui est nécessaire derrière. On réfléchit à l'heure actuelle aussi à un développement sur la partie bio, justement sur la transformation des produits bio que nous avons déjà à la ferme. qui est nécessaire à l'heure actuelle. Tout ce qui te rappelait, c'est vraiment pas mal. C'est la façon dont on se décrit, c'est-à-dire que le cours de chaîne peut être sur la pareille. On se décrit, c'est-à-dire qu'on se refait. On se décrit, c'est ce qui a été déjà-pourrié,